Musique La Côte des Bars, vous connaissez ? Non, pas du tout. Non, 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 je ne connais pas du tout. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ? La Côte des Bars est le vignoble le plus au sud de la zone d'appellation Champagne. Bienvenue pour la route du Champagne. Afin de le faire savoir, les vignorants ont créé la route du Champagne en fête en 1995. En 2018, ce projet a gardé tout son sens et ses fondamentaux, car si le Champagne est connu dans le monde entier, ce n'est pas forcément le cas de son terroir. Bonne route du Champagne. Moi je connaissais un petit peu Troie de manière générale, mais je n'avais pas localisé la route du Champagne et tous les vignobles qui étaient du coin, je ne connaissais pas spécialement, non. Et vous venez d'où ? De Paris. L'aube, le sud, la Champagne, oui, mais on n'était pas trop au courant de ce qui se passait ici dans le sud. Et comment vous l'avez appris donc ? Un collègue de travail qui nous a donné le lien pour venir ici. Face à la route ou quoi ? Voilà. Je connaissais très bien Épernay, etc. Mais je n'étais jamais venu ici, dans cette région, des villages, pour ce festival. C'est la première fois. Donc c'est à travers des connaissances que j'ai eu connaissance de cet endroit. En fait, vous n'avez pas connaissance qu'en quoi on produisait le Champagne ici ? Pas vraiment, non, effectivement. Si le Champagne est connu dans le monde entier, ce n'est pas forcément le cas de son terroir. Nous avons un ami ici à Troie, grâce à lui, nous venons chaque année. Est-ce qu'avant, elles connaissaient la Côte des Bars ou bien... Pas du tout. Elles l'ont découverte grâce à la route du Champagne. Grâce à vous ? Un petit peu grâce à moi. Et pourquoi vous avez mieux les faire venir ? Parce qu'elles aiment faire la fête et la route du Champagne, c'est avant tout la fête. Nous ne connaissions pas du tout cet endroit avant de participer à cette fête. La première fois, c'était au Rissé. Nous adorons le côté pittoresque des villages. En plus, ils sont superbement décorés. Fleurs, drapeaux, c'est magnifique. Maintenant, nous parlons de cette fête du Champagne à nos amis. Désormais, ils nous accompagnent. Nous essayons de venir en plus grand nombre à chaque fois. Normalement, les Belges s'arrêtent à Épernay un peu. Ils ne vont pas plus. Parce que c'est encore 100 kilomètres de plus qu'il faut faire. Alors, c'est une barrière. Et il y a aussi une chose que dans le Nord, le Champagne goûte quand même un peu plus gentil. Comment je vais dire un peu doux. Ici, dans l'aube, le Champagne n'est plus avec du caractère. Pas tous les gens l'aiment parce qu'ils ne le connaissent pas. Il faut certainement ça aide de venir et goûter un autre Champagne. Parce que dans le Nord, un peu plus dans le Nord, ils disent oui, mais c'est seulement du Pinot Noir en bas. La route du Champagne en fait attire aujourd'hui près de 40 000 visiteurs à chaque édition. Impossible d'aller au-delà sur ce territoire. Pour les organisateurs, le but consiste désormais à attirer de nouveaux ambassadeurs du Champagne. On cherche à faire connaître de plus en plus la Côte des Barres, de plus en plus loin. On attend un bus de Norvégiens, donc une partie du Paris a gagné. Puisque c'est vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai reçu un importateur russe qui m'a dit mais qu'est-ce qui se passe dans la Côte des Barres ? Pourquoi tout le monde en parle ? Oui, ça frétille et j'ai de la demande pour du Champagne de la Côte des Barres. C'est pour ça que je suis venu faire une tournée ici. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, on sait que ça peut arriver. C'est encore peut-être un peu rare, mais en tout cas, c'est un signe vraiment que les choses changent et on est content que le vignoble bouge. Maintenant, nous apprécions le Champagne de la Côte des Barres. Auparavant, nous ne savions pas que cela existait. Nous achetions du Champagne pas cher dans les supermarchés. C'est Aurélien qui nous a fait connaître. Pas celui-ci. Pas celui-ci, mais c'est lui qui nous a fait connaître la route du Champagne. Et pourquoi vous avez tenu à les émonnaies ? J'ai découvert la route du Champagne en 2013. Un collègue me l'a fait connaître et après, j'ai tenu à partager ça dans mon entourage. Et avant cette occasion, est-ce que vous connaissiez ce coin-là pour la production de Champagne à Côte des Barres ? Non, on ne connaissait pas l'hôp en tant que producteur de Champagne. On connaissait plus la Marne qui était producteur de Champagne. On en parle autour de nous. Tout le monde sait maintenant que fin juillet, on part pour aller faire la découverte de nouvelles caves en Champagne. Si c'est l'enjeu pour les vignerons, le public, lui, est avant tout venu se détendre et chacun à sa manière. La 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 Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Déguster du champagne ! Jusqu'au trêve ! On sait qu'au trêve on déguste au dessus du trêve en titube ! Donc nous on déguste ! Un coup pour boire, un coup pour réussir ! Atchik 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 ! Hé ! Hé ! Atchik ! Hé ! On est champions ! On est, on est, on est champions ! C'est le pèlerinage ! Tous les ans, pèlerinage au champagne ! Et ça passe bien ! Le départ est très bien ! Et l'arrivée sera encore mieux ! Santé ! Et nos amis français vont nous mettre un verre ! Quand on leur a laissé gagner la demi-finale de la Coupe du Monde ! J'ai plus de tarifs pour que j'en réprime ! Voilà, c'est la foule ! On est contents déjà ! Déjà à peine commencé on est contents ! Dix, quinze cartons ! J'achetez-le ! Moi j'en profite pour goûter le champagne ! Et mon mari lui c'est plutôt, parce qu'il est placomusophile ! Donc il en profite pour éventuellement acheter des bouteilles ou voir les nouvelles capsules ! C'est la première fois ! Voilà, qu'est-ce qui vous a attiré ? Bah les amis venaient donc on s'est dit tiens on va faire un petit tour avec eux ! On a un groupe de filles mais on a des amis de Belgique aussi ! Ils sont un groupe famille-amis, ils sont genre 15 personnes, un petit mix de famille-amis ! Et oui, ils font ça tous les ans, c'est vraiment une tradition ! Bonjour, on vient de Montreuil-sur-Bars ! C'est l'association Les Deux-Monts qui organise ce voyage ! Voilà, on vient tous en bus, comme ça on peut boire un peu plus tranquille et on n'a pas le souci de la voiture ! Santé ! On a craqué, quand on est collectionneur on craque forcément ! Peut-être qu'il y a une capsule qui sort de l'ordinaire ! On sait qu'un tiers des gens qui viennent à la Route du Champagne ne sont jamais venus à la Route du Champagne ! Et pour beaucoup ne sont jamais venus dans la Côte des Bars ! Donc la Route du Champagne ça sert à les faire venir au moins une fois ! S'ils trouvent ça sympa ils reviendront, si ça leur plaît qu'à moitié c'est tout ! Ils passeront leur chemin mais au moins on les fait venir une fois ici ! L'intérêt à moyen long terme c'est de se détacher peut-être de l'économie nationale, qui n'est pas toujours évidente ! Pour avoir plus de points d'appui partout ! Et de se détacher également des grandes maisons ! Donc d'avoir peut-être un peu plus d'indépendance ! J'ai lâché le mot ! Pour pouvoir être économiquement sains sur des années ! Mais on a aussi besoin beaucoup des locaux puisqu'ils parlent de la Côte des Bars, du Champagne aussi sur les extérieurs ! Donc ça peut aller très très loin ! Et peuvent aussi recevoir eux-mêmes des amis, des gens, des invités toute l'année ou pendant la Route du Champagne ! Donc c'est sûr que les locaux nous y tenons aussi beaucoup ! C'est le vin qui est fait pour une célébration ! En partage privé, professionnel ou même dans les événements sportifs ! Les meilleurs moments de votre vie doivent être célébrés avec le Champagne ! En effet, ça fait 23 ans que la Route du Champagne existe ! Et je crois que c'est l'événement majeur eunotouristique en Champagne ! Et c'est ce qui nous permet de montrer le dynamisme du vignoble au bois ! Alors l'eunotourisme pour moi, pour le Champagne, c'est très important parce que ça permet de territorialiser le produit ! Aujourd'hui, il y a encore trop de gens dans le monde qui ne savent pas que le Champagne est produit en Champagne ! Donc faire un événement sur un territoire en montrant qu'il y a un terroir particulier, un savoir-faire particulier qui est en l'occurrence là sur la Côte des Bars ! C'est très important ! Et ça, l'eunotourisme permet d'éduquer les gens par rapport à cela ! Les événements eunotouristiques nous permettent d'en faire parler à travers le monde, sans pour autant que les gens viennent d'ailleurs ! C'est une vraie promotion ! C'est une action marketing dont les vignerons vont bénéficier ! La vraie concurrence du Champagne, c'est bien sûr des vins mousseux classiques, mais c'est aussi le Prosecco ! C'est aussi des vins qui sont faits à l'étranger et pour lesquels les palais qui ne sont pas avertis font mal la différence ! Donc expliquer que le vrai Champagne, ce qu'on appelle le Champagne, la marque et tout ce que ça véhicule comme imaginaire autour du Champagne, c'est fait en Champagne ! Donc ça doit rapporter une part de marché supplémentaire qu'on va prendre non pas aux autres vignerons champenois, mais aux gens qui ne font pas le Champagne ! Il y a une volonté de faire connaître ce terrain, ce territoire, qui contribue très largement à la réalisation, à la production de Champagne, mais dont la notoriété est moindre par rapport aux marques prestigieuses qu'il y a dans la Marne ! Et effectivement, à force de faire connaître ce territoire, ça permet d'en découvrir tous les talents ! Et d'année en année, on se rend bien compte qu'il n'y a aucun complexe à avoir par rapport aux voisins ! C'est qu'au contraire, je dirais que c'est une action collective, c'est du Champagne, le Champagne et c'est le Champagne qui sort bénéficiaire et vainqueur de ces actions ! Pour autant, comme ici, certains vignerons restent vigilants et surtout très attachés à la route du Champagne en fait ! C'est une nécessité pour moi, parce que ça nous permet de ne pas tomber dans l'anonymat du département de l'Aube ! Parce qu'on veut être copié un petit peu avec les départements de la Marne, mais ça n'arrive pas pour l'instant à notre ampleur ! Et ça permet aux villages de se mobiliser, donc c'est très bien ! On veut faire le grand Troyes, donc avec des nouvelles plantations qu'il va y avoir autour de Troyes ! Et donc les gens veulent rester autour de Troyes et après aller en Troyes et éviter de se déplacer à l'extérieur de Troyes ! Donc il ne faut pas comprendre l'anonymat, c'est pour ça que c'est bien de se mobiliser encore ! Car ici, passée la fête, les maisons de Champagne qui y participent trouvent de nouveaux clients ! Oui, ça amène de nouveaux clients ! Il y a des gens qui ont déjà demandé s'ils pouvaient repasser lundi pour faire une dégustation un peu plus importante ! Souvent, on a quand même des retours favorables ! Le lundi, souvent il y a beaucoup de personnes qui reviennent pour déguster autre chose aussi et puis faire des achats ! Il y a beaucoup d'étrangers aussi et c'est une bonne publicité pour nous ! Il n'y a pas de problème ! Il sert à quoi ce véhicule ? À transporter les livraisons des clients qui ont acheté du Champagne ! Cette publicité, c'est aussi le résultat d'un an au travail ! Pour que les visiteurs repartent avec des souvenirs heureux de Champagne ! On ne se lance pas si on pense qu'il y a un risque ! C'est un gros investissement financier pour connaître et aussi un investissement personnel avec beaucoup d'énergie ! Mes parents n'ont jamais osé se lancer parce que l'organisation leur faisait peur et effectivement c'est une très grosse organisation ! J'espérais avoir des retombées après et puis on a fait ce qu'il faut pour que les gens se sentent bien ! L'objectif c'est quand même de se faire connaître soi-même ! Avant tout, c'est quand même le Champagne et la Côte des Bars et puis nous après ! Bonne route du Champagne ! Moi qui suis au bois, je recommande le Champagne au bourg ! On l'a fait tous les ans, c'est vraiment que du bonheur ! Quand on est champenois, on ne loupe pas la route du Champagne !